Bonjour à toutes et à tous, c'est Relitech et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, une console rétro gaming. Il s'agit de la RG455M que l'on retrouve juste ici. Ouais, c'est bon, le focus c'est fait. Je vais vous parler de cette console, ce qu'elle a de bien et de pas bien. Et bon, pour faire un rapide bilan, elle est vraiment top. Mais il y a un gros défaut, il faut que je vous en parle. Et ce, comparé à la RG353V. Alors, le déballage, je vous invite à aller voir le short que j'ai fait. En tout cas, grand merci à Geekbuying qui m'ont fourni cette console rétro gaming. Et j'ai envie de dire une de plus. Il m'en a encore fourni une autre, je peux faire une petite collection qui est vraiment très sympathique. Alors, je vais commencer par la construction de cette console. Et franchement, elle est excellente. On est sur un boîtier en métal de très bonne qualité. Et on a deux petits pattes en caoutchouc juste ici. Toutes les touches sont en plastique. Un petit revêtement caoutchouc rapidement sur les joystick pour avoir un petit peu de grip. Pareil au niveau des boutons qui sont au-dessus. Pareil au niveau des touches volume et start que l'on voit juste ici. Franchement, c'est une belle construction. En plus de ça, les boutons ressortent très peu. Vous voyez, ça reste une console très très fine. Si on la compare à la RG353V, on est sur quelque chose de plus fin. Et je ne vous raconte pas la différence qu'il y a avec une RG405V que j'ai reçue très récemment. On est sur un autre délire. Et depuis que je l'ai, ça fait bien un bon mois maintenant. Je l'ai utilisé pas mal. Et il n'y a aucun craquement ou quoi que ce soit. Les boutons n'ont pas bougé. Ils sont comme ils étaient au début. Ça ne craque pas. Il n'y a pas de clic bizarre ou quoi que ce soit. Je vous fais un petit peu écouter les touches. Voilà, vous avez à peu près entendu toutes les touches. Donc, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Si on la secoue un peu, on entend un léger jeu qui vient, je pense, des touches peut-être ici et peut-être des joysticks. Mais voilà, ce n'est pas grand chose non plus. Rien d'inquiétant. Ça tient extrêmement bien. Et je pense que ça va durer encore longtemps. Et la chose sympa, c'est qu'il y a un écran de protection fourni également avec cette console que j'ai appliqué directement. Ça se met très facilement. Et pour l'instant, il n'a pas bougé. Ok, maintenant, on va parler ergonomie et prise en main de la console. Et de ce côté-là, elle est meilleure que la RG353V. Déjà, par le placement des joysticks et par le format de la console, c'est beaucoup plus simple et moins fatigant d'utiliser les joysticks sur cette console que sur la RG353V. Pareil au niveau des boutons qui sont atteignables facilement avec les pouces. Et c'est également le cas avec les boutons Start et Select qui sont ici et le bouton Home Retour qui est ici. Tout est facilement atteignable avec les pouces. Moi, personnellement, je tiens la console à peu près comme ceci. Donc, avec mes doigts qui sont juste derrière les petits patins là, anti-dérapants. Oups, là, j'ai allumé la console. Donc, je les place comme ceci. Et ensuite, j'atteins tout avec le pouce, etc. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment très agréable et je n'ai ressenti aucune fatigue par rapport à la RG353V. Pareil au niveau des gâchettes, c'est beaucoup mieux parce qu'on sent bien mieux la différence entre les deux gâchettes, en tout cas entre L1, L2 ou R1, R2, de par la protubérance du R2 et du L2. Donc, ça, c'est un côté vraiment plus pratique et ça évite les fausses manipulations. Ça peut parfois demander un tout petit peu de gymnastique quand on veut passer sur les boutons, le joystick du bas. Mais c'est vraiment très léger. Il y a juste à tourner un tout petit peu le poignet et ça s'atteint très facilement. Donc là, c'est un gros point positif également. On va passer à la partie performance et comment il fait tourner les jeux. Et c'est simple, pour tous les jeux en dessous de la Gamecube, en dessous de la PS2, en dessous de la 3DS, ça fait tout tourner extrêmement bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, lorsqu'on arrive sur les jeux de Gamecube, de 3DS, de PS2, voire de Wii, eh bien, ça dépendra des jeux. En fait, si les jeux sont en 2D, là, il n'y aura aucun problème. Par contre, lorsque les jeux seront en 3D, vraiment de la grosse 3D avec des mondes ouverts, ce sera un petit peu plus compliqué et il faudra peut-être tripoter les paramètres ou du moins les réglages, la configuration de l'émulateur pour avoir un meilleur rendu au niveau des FPS ou de la qualité du son qui peut parfois sauter également. Donc là, ça dépendra des jeux auxquels vous jouez. Par exemple, sur du Budokai Tekeishi 3, ça rame un peu. Sur du Budokai 3, il n'y a aucun problème, c'est parfaitement fluide. Pareil, sur du San Andreas, c'est un petit peu limite. Parfois, il y a des chutes de FPS. Et pareil, alors je suis assez étonné, je m'attendais à mieux, sur Mario Kart Double Dash, il y a quelques petites baisses de framerate. Donc là, à voir si on peut améliorer au niveau des réglages. Je n'ai pas touché au niveau des réglages, c'est tel quel. Après, au niveau de la 3DS, au niveau des Pokémon, alors j'ai joué qu'à Pokémon parce que sur les 3DS, j'ai quasiment joué qu'à ça. Ça tourne très bien, que ce soit Pokémon Y ou X ou les Rubis, Safi, Omega, Alpha. Ça tourne très bien. À part quelques petits problèmes graphiques par-ci, par-là, surtout au niveau des cinématiques, je n'ai pas grand-chose à dire. Pour ce qui est des performances sur les jeux Android, il n'y a aucun problème là également. Ça marche extrêmement bien. Et pareil, pour le Xbox Game Pass, c'est du cloud. Donc, ça dépendra de vos connexions Wi-Fi ou cellulaires si jamais vous faites une partage de connexion avec votre téléphone. Mais pareil, du moment que vous avez la connexion, ça marche extrêmement bien. C'est juste que pour le Xbox Game Pass, parfois, ça peut être écrit un petit peu petit. Mais bon, si vous connaissez plus ou moins le jeu, bon, ça va. Mais je préfère vous prévenir quand même. Je vous laisse une petite vidéo où je vous montre un peu les performances que ça donne. Je vous laisse une petite vidéo où je vous souhaite une petite vidéo. Je vous laisse 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 une petite vidéo. C'est parti! Je vous laisse une petite vidéo. Je vous laisse faire parler. Alors au niveau des fonctionnalités, en grosso modo, ça fait un petit peu moins que la RG353V. Sur celle-ci, on pouvait tout simplement sortir l'image vidéo sur un écran pour peu qu'on avait le câble HDMI qu'il fallait. Là, ce n'est pas du tout le cas. On a juste un USB-C qui est présent ici, qui sert à deux choses. Recharger la console ou tout simplement transférer des jeux sur la console. Donc ça, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir la même connectique que la RG353V, sachant qu'elle est plus puissante. Donc normalement, elle devrait être capable également. Donc ça, c'est un petit peu dommage. D'autant plus que comme la RG353V, on a les mêmes connectivités au niveau sans fil, donc Bluetooth, Wi-Fi, etc. Donc on peut connecter des manettes sans fil, ce qui permet de jouer à plusieurs sur cette console, à certains jeux. C'est un petit peu frustrant quand même. Parce que là, pour jouer en multi, bon, l'écran, il est un peu petit quoi. Si vous voyez un peu la taille de l'écran qui fait 4 pouces en 4 tiers, bon, c'est un peu petit. Alors sur cette console, on est sur de l'Android et on est sur une version d'Android qui pourrait être mieux. En tout cas, elle est en train de s'améliorer, mais je l'ai remplacée par une version Android Gamma OS qui est basée sur Lineage OS. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet d'avoir de meilleures performances parce qu'on a un mode boost de présent, on a un mode normal et un mode économie. Donc ça permet plus ou moins d'avoir d'autonomie et notamment si vous jouez à des gros jeux, vous pouvez mettre le mode performance pour avoir un petit peu plus de performance et donc une meilleure fluidité dans les jeux. Si jamais vous jouez à des jeux, par exemple Game Boy Color, vous pouvez mettre le mode Echo. Ça marchera extrêmement bien et vous aurez bien plus de batterie. Déjà qu'elle est bien généreuse, mais j'y reviens juste après. Ça permet également une meilleure prise en charge des boutons, que ça soit pour les jeux Android ou le Xbox Game Pass. C'est simple, le Xbox Game Pass, ça marche extrêmement bien. Il n'y a aucun problème et pour les jeux Android, pareil, ça marche sur tous les jeux Android que j'ai pu tester. En fait, l'OS permet tout simplement de faire croire qu'il y a une manette de Xbox qui est connectée à celle-ci ou du moins c'est une manette de Xbox intégrée à cette console. Et donc, ça marche sur absolument tout, donc aucun problème là-dessus. Et de ce fait, on n'a qu'un port micro USB qui est présent juste ici en dessous de la console où on peut mettre tous ces jeux. Pas besoin de mettre de système et ce qui fait qu'on a deux choix. Soit on met les jeux directement dans la mémoire interne de la console. Il y a, je crois, 120Go, ce qui fait pas mal déjà pour stocker des jeux rétro. Ou si jamais vraiment vous jouez à énormément de jeux, c'est pas mon cas, moi 120Go, ça me suffit par exemple. Eh bien, vous pouvez rajouter une carte mémoire de 64, 128, 250Go comme vous voulez pour rajouter tous les jeux auxquels vous voulez jouer. Pour ce qui est de la chauffe, alors, il y a de temps en temps de la chauffe, surtout sur les très gros jeux Gamecube, PS2, 3DS également, où parfois ça chauffe ici. Après, rien de réélibitoire, ça chauffe un petit peu, mais ça brûle pas non plus, on peut pas faire cuire un oeuf, quoi. Donc, il n'y a pas de gros problème là-dessus et ça n'impacte pas l'autonomie. D'ailleurs, l'autonomie, parlons-en, c'est annoncé à 7 heures d'autonomie et c'est simple, il y respecte plus ou moins, suivant à quoi vous jouez. Si vous jouez à des très gros jeux Gamecube, 3DS, PS2, encore une fois, comptez à peu près 6 heures d'autonomie, ce qui est déjà très bien en soi. Si vous jouez à des jeux de Game Boy Color, par exemple, vous aurez largement les 7 heures, voire un petit peu plus, donc, ce qui fait que l'autonomie, c'est un point positif sur cette console. Le gros point négatif, je trouve, c'est, en fait, l'aspect user-friendly de cette console. En fait, sur la RG353V, on avait tout simplement un OS qui présentait que les émulateurs. Donc, on choisissait l'éliminateur, on lançait le jeu et ça marchait directement. Ici, ce n'est pas le cas. Vu qu'on est directement sur Android, eh bien, il y a parfois quelques petites manips à faire. Déjà, il faut connaître, tout simplement, quel éliminateur fait émuler quel jeu. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, déjà, parce que les noms ne reflètent pas forcément les jeux qu'ils vont émuler. Bon, la plupart, si, quand même, mais si un néophyte veut émuler un jeu de GameCube, il faut qu'il sache que c'est l'émulateur qui s'appelle Dauphine qui émule les jeux de GameCube. S'il veut émuler des jeux 3DS, il faut qu'il sache que l'émulateur s'appelle Citra. Ce n'est pas franchement très parlant. Donc, ça peut demander un petit peu de recherche, un petit peu de bidouille aussi pour tout simplement faire les réglages des émulateurs pour pouvoir lancer correctement des jeux. Donc, pareil, ce n'est pas donné à tout le monde. Et pour les jeux de PS2, par exemple, eh bien, si le BIOS n'est pas fourni, il faut savoir qu'il faut aller chercher un BIOS, savoir quel BIOS choisir pour le rentrer dans l'émulateur et pouvoir lancer son jeu de PS2. Ça, pareil, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Personnellement, j'ai installé GammaOS, donc ça permet de retrouver un petit peu l'aspect user-friendly d'une RJ353V. Mais pareil, pour ajouter les émulateurs, parce qu'ils ne sont pas tous présents de base, eh bien, il faut savoir où aller. Et parfois, certains émulateurs ne marchent pas très bien, en fait. Ce qui fait que, par exemple, pour de la Nintendo 64 sur Donkey Kong 64, eh bien, j'avais un rollback. Je ne sais pas pourquoi, et en téléchargeant un émulateur depuis Android ou depuis le navigateur web, je ne sais plus trop, mais bref. Eh bien, là, je n'avais plus le problème. Ça, pareil, si jamais on est un néophyte, lui, il n'a pas envie de se casser la tête avec ça, en fait. Il veut que ça marche directement et qu'il n'ait pas à bidouiller. Donc, cet aspect-là, c'est un point négatif pour moi sur cette console. Faites attention à cela. Il se peut qu'il y ait du bidouillage à faire. Il vaut mieux être prévenu. Ce n'est pas du clé en main comme la RJ353V. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur cette console. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à faire un choix. Si jamais vous êtes intéressé par cette console, il y a un lien dans la description qui est affilié. Donc, si vous achetez par ce lien, ça me fait gagner un petit peu de sous. Ça ne vous coûte pas plus cher. Au contraire, il peut qu'il y ait un code pour que vous puissiez acheter la console moins chère. Donc, voilà, n'hésitez pas à en profiter. Merci encore à Ging Buying de m'avoir envoyé cette console, de vous permettre d'avoir un code de réduction par la même occasion. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si jamais ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de mes prochaines sorties vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Il est temps que j'aille prendre ma douche, moi. Ciao tout le monde.